Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une update lecture. J'ai pris les livres que j'avais lus récemment et pas les lectures que je devrais retourner parce que je suis un peu en retard et j'ai plein de livres à vous présenter. J'ai décidé de passer cette update lecture qui n'avait pas de son sur la vidéo. Mais si vous voulez quand même mon avis, je leur donnerai un peu, dites-le moi dans les commentaires. C'était les livres Beyond, Mimi et Rebecca qui. Donc on va commencer tout de suite avec une saga, c'est la saga Cassandra Palmer. Donc là c'est le tome 1, Le Seuil des Ténèbres par Karen Chance qui a été publié chez Milady. Donc j'ai lu le tome 1 mais j'ai aussi lu le tome 2 et j'ai lu une partie du tome 3. Donc il était temps que je vous présente ce premier tome au moins. Donc c'est l'histoire de Cassandra Palmer, évidemment, qui peut communiquer avec les fantômes. Alors que la plupart des gens ne le peuvent pas, évidemment. C'est un nom très rare. Et un jour, elle va être traquée, retrouvée par un vampire qu'elle essayait d'éviter depuis pas mal de temps, qu'elle connaît depuis très 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 longtemps. Et elle va se retrouver sous la protection du Sénat des Vampires. Il faut savoir qu'elle n'aime pas du tout les vampires, elle préfère rester avec des fantômes toute seule dans son coin. Mais du coup elle va se retrouver en plein milieu du Sénat des Vampires. Et elle sait évidemment que leur protection aura un prix et elle ne sait pas du tout ce qui l'attend. Mais elle sait que ce ne sera pas de gaieté de cœur qu'elle va devoir agir. On ne sait pas trop. Donc, moi j'ai tout de suite été attirée par la couverture, avec, je ne sais pas si vous voyez bien, le tatouage, le pentagramme, qui fait un peu démoniaque, etc. J'ai toujours bien aimé ce genre de bouquins. Donc c'est du bitlit. Ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais on me l'avait offert. Une amie se débarrassait de quelques livres. Et j'avais vu ces bouquins-là, donc je me suis dit pourquoi ne pas les prendre. Donc voilà, j'ai les 4 premiers tomes. Et du coup je les ai commencés il y a à peu près un mois. Donc ça fait assez longtemps. Donc personnellement, j'ai bien aimé cette saga. Donc ce n'est pas fini, mais en tout cas ce premier tome, je l'ai bien aimé. On s'attache facilement au personnage. On s'attache facilement à Cassandra, à Mircea surtout. Et à d'autres qui sont tous géniaux. J'adore le caractère des personnages, etc. Et j'adore l'écriture de l'auteur. Le seul petit souci pour moi, c'est qu'on est bombardé d'informations tout le temps. Mais vraiment tout le temps. On arrive première page, elle est déjà dans la merde. C'est... On a des informations, on est plongé dans le truc alors qu'on ne connaît rien du tout. Et du coup, on a tout le temps de nouvelles informations. Donc ce livre-là, il ne faut pas lire pour se détendre. Ou voilà, on va faire une petite pause, on ne va pas trop réfléchir. On va lire un petit livre facile. Mais ça, ça ne correspond pas du tout à vos attentes. Il faut vraiment rester accroché. Moi, je l'avais commencé le soir alors que j'étais fatiguée. Alors suivre tout ça, retrouver cette info-là, machin. En plus, toutes les informations sont importantes pour la suite de l'histoire. Donc c'est assez difficile à lire. Mais je trouve que le jeu en vaut quand même la chandelle. Parce que c'est vraiment une histoire très cool que j'ai beaucoup aimée. Et je pense que je finirai la saga. Pas tout de suite, mais je la finirai. Il faudra que je reprenne le top 3. Mais honnêtement, cette saga est géniale. Si vous aimez le beatlet, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Parce que moi, personnellement, je l'ai beaucoup adoré. Alors que je ne lis pas forcément beaucoup de beatlet. Ensuite, je vais vous parler de L'Ur de Feu. C'est le tome 1 de Sophie Jordan, publié chez Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Donc avec les petites couvertures jaunes que je déteste. Donc on va suivre l'histoire de Jacinda, qui est une drachie. Donc une descendante de dragons. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Et elle va devoir rejoindre un lycée et cacher un peu son secret. Parce qu'il existe des chasseurs. Les humains ne sont pas au courant de l'existence des drachies, évidemment. Et les chasseurs, eux, sont des espèces d'humains. Je pense. Oui, principalement des humains. Qui chassent les drachies, tout simplement. Et du coup, quand elle va rejoindre le lycée, elle va devoir protéger son secret. Malheureusement, il y a une personne qui connaît son secret. Il le connaît, mais enfin, pas totalement, pas vraiment. Je vous laisse la surprise, mais c'est Will. Will, elle est irrésistiblement attirée par lui. Et ne lui facilite pas la tâche. Parce que lui aussi, il va lui parler, etc. Alors qu'elle essaye de, justement, garder ses distances. Et du coup, c'est très difficile. Mais c'est lui qui pourrait mettre en péril son secret. Du coup, elle ne peut pas vraiment se rapprocher de lui. Et du coup, on est face à un dilemme. Moi, personnellement, j'avais envie de lire cette histoire. Parce que, il n'y a pas beaucoup d'histoires avec des dragons que je lis. Parce que la plupart des histoires de dragons sont dans la fantasy. Et la fantasy, ce n'est pas mon genre préféré. D'ailleurs, pour le moment, je n'en lis pas du tout. Vraiment, le fantastique, c'est mon genre préféré. Alors, quand j'ai vu des dragons avec du fantastique, je ne pouvais pas passer à côté. Tout simplement. Et c'est pour ça que je l'ai commandé. C'est une trilogie. Donc, ici, c'est le premier tome. Je n'ai pas encore commandé le tome 2. Parce que j'ai bien aimé cette saga. C'était assez... Enfin, ce premier tome, en tout cas. Mais, ce n'est pas non plus un livre dont j'ai vraiment envie de continuer. Ce n'est pas vraiment un coup de cœur du tout. Même si c'était très bien. Les personnages sont quand même très touchants. L'histoire de Jacinda, pour moi, c'est vraiment touchant. Will, pareil. La sœur de Jacinda et sa mère, je ne les supporte pas. Vraiment, je les déteste. Bon, je n'ai pas le même avis de Jacinda. Mais moi, personnellement, je les déteste. Je ne les supporte pas. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire si vous, vous les avez aimés. Parce que moi, je les déteste. Vraiment, vraiment, à mort. Mais, voilà. En règle générale, ce livre est quand même assez bien. Et je pense que je lirai le tome 2, même si je ne le lis pas tout de suite. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je vous ai aussi présenté dans ma précédente vidéo d'Acquisition du Vresque. C'est une saga qui est devenue vraiment un coup de cœur pour moi. C'est Meg Corbin. Donc, ici, j'ai le tome 1. Mais j'ai aussi le tome 2 et le tome 3. En l'ordre, voilà. Je les ai tous lus. Et j'attends avec impatience le tome 4. Le premier tome de Meg Corbin, c'est L'être écarlate. Qui a été écrit par Anne Bishop et publié chez Milady. Je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, parce qu'il était à 3,99€. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Je ne sais pas si je vais aimer ou pas. Et le résumé avait l'air pas mal. Donc, c'est l'histoire de Meg Corbin, sans doute avec le nom. Mais qui est aussi appelé CS759. CS pour Cassandra Sanguet. Mais qu'est-ce qu'une Cassandra Sanguet ? C'est une prophétesse de sang. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut énoncer des prophéties grâce à son sang. Pour ça, elle se coupe. Se mutile, on va dire. A ne pas reproduire chez vous, évidemment. Et grâce à cette coupure, elle peut énoncer une prophétie qui va normalement se réaliser. Elle était dans un institut qu'elle a réussi à fuir grâce à son ami Jean. Et elle va se retrouver à Lakeside, dans un enclos qui est dirigé par Simon Wolfgard. Mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ici, Simon, c'est un loup-garou. Mais pas un loup-garou dans le sens où on l'entend actuellement et dans la plupart des mythes. En effet, les loups-garous, pour beaucoup, c'est un homme qui est capable de se transformer en loup. Alors qu'ici, les loups-garous sont des loups qui sont adaptés afin de pouvoir se transformer en humains. Mais au fond de leur cœur, ce sont des prédateurs et ce sont vraiment des animaux, on va dire. Donc il n'y a pas évidemment que des loups. Il y a aussi des corbeaux, des coyotes, des ours, etc. Donc il y a beaucoup d'animaux et ce sont tous des prédateurs. Ils ne font pas forcément ami-ami avec les humains. Pour eux, les humains, c'est juste de la viande un peu plus intelligente que les autres, tout simplement. Donc elle va se retrouver dans un enclos qui... Un enclos, c'est un endroit rempli d'autres. Donc des autres, ce sont les loups, etc. Il y a un poste à pouvoir, celui d'agent de liaison pour l'enclos. Elle va aller, évidemment, demander à avoir le poste parce qu'il faut savoir que dans un enclos, on n'est pas assujetti aux lois humaines. Donc c'est-à-dire que si tu es recherché quelque part ou que tu es par exemple condamné à mort, voilà, je prends un exemple très gros, eh bien, dans l'enclos, non, tu n'es pas condamné à mort, tu fais ce que tu veux, on ne peut pas venir t'ennuyer. C'est pour ça que Mec Corby n'a été très intéressée pour aller là-bas parce qu'elle se doute que le contrôleur, celui qui gardait l'institut, voudrait la ramener ou la tuer, elle ne sait pas trop. Mais elle sait qu'on ne la laissera pas partir comme ça et du coup, elle va demander à être engagée par Simon et Simon est très intrigué par cette fille qui est assez douce et du coup, elle va être engagée comme agent de liaison. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui va s'occuper des colis, etc. Les autres préfèrent être un humain parce qu'ils savent que les humains n'aiment pas trop trop être en contact avec des autres parce qu'ils risquent tout simplement de les manger. Voilà, tout simplement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai juste adoré cette saga. Je l'ai dévoré. C'est vraiment un coup de cœur. Voilà, la première page, il y en a 600 pages et pourtant, j'ai tout dévoré d'un coup tellement j'ai adoré cette saga. C'est vraiment un truc que je vous conseille. Mais Corbine est tellement attachante. Vraiment, elle est d'une candeur. Elle est adorable, un peu naïve, évidemment. Elle a vécu enfermée pendant toute sa vie. Du coup, maintenant qu'elle est libérée, elle ne connaît pas tout au monde des humains. Elle a juste vu à travers des images, etc. Et Simon, son côté est vraiment sauvage. Il n'hésite pas à menacer de la mort, etc. Il le pense vraiment en plus. Mais voilà, c'est juste... Ces personnages sont tellement attachants. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi Vlad, qui est un sanguinati. Les sanguinati sont un peu des vampires, en gros. Avec d'autres pouvoirs, mais des vampires. Mais aussi Henri, etc. Les personnages sont super attachants. Et moi, j'ai adoré cette saga. Et je vous la conseille à mort. L'auteur a vraiment réussi à créer un univers dont je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse du caractère des autres. Pas forcément du caractère de Meg, mais vraiment, les autres sont trop cool. Je les adore. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille à 100%. Même si, dans le tome 3, le seul... Évidemment, j'ai adoré tous les livres. Mais je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de l'histoire de Meg. Parce que, si, c'est le nom de l'histoire, c'est Meg Corbin. Donc, on s'attend à suivre les aventures de Meg. Dans le tome 1, on suit les aventures surtout de Meg. D'un côté, de l'autre, un peu de Simon. Donc, on les suit, mais sans non plus entrer dans leur peau. Alors que, dans le tome 3, je trouve qu'on s'éloignait un peu trop de Meg. Meg prend peut-être la moitié de l'histoire. Même si, évidemment, la plupart des événements sont reliés à elle. Je trouve qu'on ne la mettait pas assez en avant. On ne mettait pas assez sa relation avec Simon en avant. Même si c'est relation, on va appeler... Pas vraiment appeler ça une relation. Mais, voilà. Même si les livres étaient géniaux, je suis juste un peu déçue du tome 3. Mais sinon, l'histoire, en général, est super. Et ça s'arrête sur un truc tellement stressant, on va dire, que je me réussis tellement de lire le tome 4 qui ne sort malheureusement qu'en juillet. Donc, je suis assez triste. Donc, le tome 4 en poche, parce qu'il est déjà sorti en format camp, si vous le voulez. Mais moi, j'attends de l'avoir en poche. Et je suis trop impatiente parce que ça promet plein de choses géniales. Donc, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous remercie de vos précédents retours pour les précédentes vidéos. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez lu ces livres, aimé ces livres. Ou si vous vous êtes donné envie de les lire. Ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager. Salut !